Alors l'image ici, c'est une image en niveau de gris. Alors il y a quelque chose de particulier avec les images niveau de gris quand on les met dans InDesign, c'est qu'on peut les coloriser directement dans InDesign si on veut. Donc sélectionnez votre image ici et cliquez même sur le réticule central pour indiquer que vous travaillez vraiment au niveau du contenu du bloc. Avec la flèche noire, vous cliquez sur le réticule. Ensuite, vous allez dans la palette Nuancier, menu Fenêtres, Couleurs, Nuancier. Dans le Nuancier, vous allez créer une couleur, Nouvelle couleur. Vous allez la nommer différemment que par les valeurs chromatiques. Vous allez décocher ceci et on va dire c'est colorisation image. Image, on a dit à bruiti. Image. Bon, on va dire image qu'on va l'appeler dame dans rue vide. Comme ça, on sait reconnaître. Parce que l'image va peut-être changer de page. Elle va peut-être aller sur une autre page. Je ne vais pas dire que c'est l'image de la page 24. D'accord ? Je pourrais aussi donner le nom de l'image. Ok. Alors, vous avez fait ça. Vous pouvez bouger un peu les curseurs ici si vous voulez. Pour obtenir une couleur. Peu importe. Vous faites OK. Votre couleur est là dans le Nuancier. Dans le bas du Nuancier, vous avez votre couleur. Coloration image dame dans rue vide. Et tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? La couleur a déjà été appliquée sur l'image. Et elle est colorisée, l'image. C'est sympa. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pourriez même appliquer ça sur d'autres images niveau de gris, si vous voulez, dans le document. Il n'y a pas de problème. La même couleur sur d'autres images niveau de gris. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est modifier la couleur. Donc, on va cliquer avec la flèche noire à côté de tout. L'image n'est plus spécifiquement sélectionnée. Mais si je modifie la couleur dans le Nuancier, je vais pouvoir modifier cette image. On double-clique sur la couleur dans le Nuancier. On coche la case aperçue. On bouge les curseurs. Et on regarde ce que ça donne. Voilà. Et vous choisissez la couleur. Donc, ça peut être un truc comme ça. C'est sympa. Ça reste acceptable. Ce n'est pas du n'importe quoi. Vous choisissez la quantité de noir et la colorisation. Alors, des colorisations d'images, il y a plein de manières d'en faire. On peut aussi le faire dans Photoshop, notamment avec le système de la bichromie. Mais bon. Voilà. Vous avez vu qu'on peut le faire dans InDesign. J'ai mis le noir à 100% parce que, comme ça, l'image ne devient pas terne. Les parties les plus sombres restent sombres. Et j'ai joué sur le curseur ici pour créer une couleur qui me semble intéressante. Voilà. On peut aller jouer là-dessus et choisir ce qu'on veut. Donc, ça, ça peut être sympa. Plutôt que d'avoir des bêtes images grises dans un document qui, de façon, est imprimé en couleur. Toutes les encres, si on magenta jaune-noir, sont utilisées. Donc, il n'y a pas d'imitation. Ce n'est pas comme si j'avais que deux encres qui sont utilisées pour l'impression. Là, c'est une autre histoire. Ça se fait de moins en moins quand même. OK. Alors, vous allez enregistrer le document. Document 123. Voilà. Voilà.